Hey ! Salut à tous, c'est Nt ! J'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour un nouvel épisode. La dernière fois, je vous avais laissé devant ce combat avec Lilithrel, qu'on va mettre KO directement. C'est pas Lilithrel qui nous intéresse, nous, c'est la personne qu'il y a là-bas derrière. Tout là-bas. Regardez. Regardez, on va aller voir ça. Juste ici. Salut toi ! Regardez ça ! Donc c'est l'évolution de Lilithrel, ça. A priori. Ça a l'air d'être l'évolution de Lilithrel. Alors, il est de type combat. Gambex, il s'appelle. Gambex. Bon, on va essayer de pas trop lui faire mal. Mais tranche à quoi ? Je pense pas que ça le mettra KO. Donc on va faire tranche à quoi ? Voilà, c'est parfait. Grincement. On est good. Et on va essayer de le capturer. Ah, on peut pas encore ? Bah oui, il faut d'abord baisser sa terracristallisation, c'est vrai. J'avais oublié. Voilà. Gambex, il perd sa terra. Donc une terra combat. Est-ce que c'est bien sur un type insecte ? Pourquoi pas, en vrai ? Pourquoi pas ? Allez, Gambex. On va le capturer. Et il ressort direct. Et il ressort direct. Furybon, attention. Ça fait mal, monsieur. Ça fait super mal. À quand le troisième badge ? On l'a. On a le troisième badge. Ah, c'est bon, il est capturé. Tout va bien. Et... C'est good. Trop éché, on va prendre regard touchant. Ah, c'est nul le regard touchant. Non. Gambex, Pokémon enregistré. Attends, mais on va lui donner un surnom, lui. Ouais, ouais, on lui donne un surnom. Insecte ténèbre. On va l'appeler... Comment on l'appelle ? Gambex. C'est un... Comment on va l'appeler ? C'est un espèce de samouraï... C'est un espèce de samouraï et tout, comme on l'appelle. Jimmy ? Pourquoi Jimmy ? Il n'y a aucun... Ah, Jimini ! Jimini ! Ah ! Ah, ouais. Ouais, 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 d'accord. Je comprends, d'accord. Par rapport à Criquet, on peut peut-être faire un truc. Saut ténèbre ? C'est pas incroyable. Il est Insecte ténèbre. J'ai pas. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Scalproie. C'est une bonne idée, ça, de l'appeler... De l'appeler sur un autre nom. Aucune idée. Gant Bex. Gant Bex. Pourquoi Gant Bex, d'ailleurs ? Gant Bex, parce qu'il a des gants. Et Bex, pourquoi Bex ? Je sais même pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Je sais pas. Gant Bex. Cricombre. Cri... Criquet. Cric... Criquet. C'est bien, ça. Criquet. Pourquoi Criquet ? C'est nul, Criquet. Criquet. Samoudiable. Ouais. Cricombre. J'aime pas Cricombre. Criquet. Criquet. Pas d'idée. Bon, quand on a pas d'idée, on met pas de surnom. Voilà. Quand on a pas d'idée, on met pas de surnom. Ah, c'est tout. C'est la vie. Pas d'idée, pas de surnom. Bon ! On va prendre ça. On a une autre... On a un autre truc par là-bas. Hop. Là, on a d'autres Pokémon à... à mettre KO. Mais eux, je pense qu'ils sont pas assez... Ils sont pas assez haut level pour que ce soit intéressant. C'est là-bas qu'on doit aller, hein. Mais est-ce qu'il y a un centre Pokémon sur le chemin ou pas du tout ? Attends. Il y a un centre Pokémon ici. On va aller au centre Pokémon ici. On va définir la zone par là. Et comme ça, ce sera très bien. Eh, oh ! Je suis pas genre trop fort, là ? Vous avez vu ce que j'ai fait ? Bam ! On a trouvé ExploForce. Donc, il faut qu'on aille tout là-bas. Bah, ça va être easy, ça. Eh, qui a dit qu'il fallait planer, là ? Y'a pas besoin de planer, hein, quand on peut piquer du nez. Alors... Y'a plein de pommes. Ah, c'est l'évolution de pommes, ça ? C'est quoi, ça ? Pommotte. C'est nul ! Pommes, il évolue en pommotte ? Mais c'est le même plus gros ? Ah, par contre, elle... Lui, on le prend, par contre, lui. Avec plaisir. Avec grand plaisir, on va le capturer, lui. Dans Legend, tu serais dead. Ouais, de ouf. C'est pommes de boue, en fait. De ouf. Oh, je suis déçu, tu vois, de pommes de boue. Équipe. On va renvoyer Crabazur. Alors... Giselle. Giselle, l'hirondelle. Qu'est-ce qu'elle a... Elle aussi, en fait, elle est un peu de type roche, aussi. Griffe Acier, ça ne le met pas KO, je pense. C'est juste efficace, ça devrait aller. Ouais, ça va. Aiguisage. Augmente son attaque. Et sa précision, aussi. On refait... Griffe Acier. Quand t'as eu le Shiny. Au hasard. Allez, hop. Et on utilise la Super Bowl. Il a évolué ton starter ? Une seule fois, pour le moment. Bientôt, on va avoir la deuxième évolution du starter. Mais pour le moment, il a évolué une seule fois. Ah non, ça va être super long. On court au pass, là. Il nous saoule, là. On court au pass. C'est cool, hein. Mais... Cigone, Gorgogne, Dordogne. Je ne vais pas le renommer, lui. Il n'a pas envie de le prendre dans notre équipe. De toute façon, laisse ton balle. Laisse ton belle. Mais c'est impossible ! Et il est insupportable ! Je trouve que les Pokémon, là, ils sont durs à capturer, tous. Avant, ce n'était pas comme ça, hein. Ah, merci ! Laisse ton belle. Bon, ça, ça va. Et voilà. Laisse ton belle. Est enregistrée. Pas de surnom. On ne l'ajoute pas au Pokédex. Enfin, on ne l'ajoute pas au Pokédex, pardon. Mais on ne l'ajoute pas à l'équipe. Ok, stylé. Bon. On va aller quand même jusqu'au centre Pokémon. Ah, les... C'est les souris, ça ? Pas du tout. Ce n'est pas du tout les souris. C'est vraiment un... Je suis débit. Les souris, on n'est pas retombés dessus, hein. On n'est pas retombés sur les deux souris. Qu'on avait croisées. Je reste à l'affût, hein. On ne sait jamais s'il y a un Shiny. Je rappelle, les Shinies ne brillent pas dans ce jeu. Contrairement à ce que j'avais pu croire. Les Shinies ne brillent pas. Elles sont juste d'une couleur différente dans la nature. Mais on ne les voit pas briller dans la nature. Donc, il faut être quand même attentif. Ratentif. T'en est où dans l'histoire ? C'est très compliqué, les amis, sur un open world... Sur un open world avec trois directions différentes, trois... Trois arènes différentes... Enfin, trois... Trois trams différentes, etc. De vous dire où est-ce que j'en suis. Je peux vous montrer la carte. Je peux vous montrer la carte, comme ça. Voilà. Pardon, on refait. Je vous montre la carte. Voilà, vous voyez les trucs que j'ai fait, les trucs que je n'ai pas fait. Et je ne peux pas vous donner plus d'informations. Hop. Eh bien, écoutez, on va soigner nos pokémons. Et... Et ce sera good. Hier, en genre 5 minutes, j'en ai trouvé deux sauvages en shiny. Du coup, je me suis dit que le taux d'apparition était plus bas dans le jeu. Non, je ne pense pas. C'est juste que comme il y a beaucoup de pokémons, forcément, plus il y a de pokémons qui apparaissent, plus tu as de chance de voir des shiny. Mais non, je ne pense pas. Après, je sais qu'il y a des sandwiches qui permettent d'augmenter le taux de shiny. Ça, c'est évident. Mais après, je n'ai pas plus d'informations par rapport à ça. C'est quoi, là-haut ? C'est un fureiglon. Et là, on a un... Un tas de morves. On s'en fiche de tas de morves. Ah, non, je ne voulais pas t'attaquer, toi. Petit mignon. Je ne sais même plus quel type il est, lui. Flottillon. Ah oui, il n'est même pas très intéressant. Fuite. Allez, let's go. Par contre, ça, ça peut être intéressant, le Fampi, tu vois, par exemple. Hop. Mettre KO des Fampi. Ça peut nous rapporter un petit peu d'XP. En vrai de vrai, c'est pas une mauvaise chose. Ça fait combien ? 66. Ah ! Motiti ! Ah, il va nous dire qu'on approche. C'est super dur de se faire une équipe, là. Sinon, tu penses quoi du jeu ? C'est pas dur de se faire une équipe. C'est juste... Moi, je m'amuse à changer un petit peu les Pokémon à chaque fois. Il paraît que le dominant tremble terre et quelque part dans ce désert. Il y a des secousses depuis tout à l'heure et ça me file un peu la nausée. Tu m'excuseras, mais je vais me reposer un peu avant de reprendre les recherches. Ok. Pas de soucis. On n'a rien de marqué sur la main ? On l'a pas... Ah, il est là. Hop. Définir comme destination. Let's go ! Hop. On récupère. C'est Menzy, ça ? Pas Menzy. Ah. Bonjour. Encore un Calimero ? C'est Calimero, lui ? Ah, c'est Calimero, encore. Vraiment tout petit. Vraiment tout petit, le poteau. Hop. Faut qu'on aille par là-bas. Oh, mais il est énorme. Ah d'accord, c'est le... C'est lui. On a dit qu'il était... Plante. Ah non, non, c'est le Donfant. C'est le Donfant. C'est le Donfant, les amis. Oh my God. Oh my God, c'est le Donfant. Bah, let's go. C'est le Donfant. Salut, pote. Ah ouais, mais attends, mais... Il va super vite. Comment je l'attrape ? Ah, comme ça. En fait, tout simplement. Il est acier. Ah ouais, il est... C'est un Donfant chelou quand même. Il est chelou quand même comme Donfant, moi je le trouve. Droufant. Allô, NT. C'est le Professeur Turum à l'appareil. Roue de fer est un Pokémon qui vient du cratère de Paldéa. Roue de fer, il s'appelle ? Fais bien attention à toi. Roue de fer ? Mais... Pourquoi vous l'avez appelé roue de fer ? Sabotage. J'ai rien, gars, sur moi. Ah ouais, ça fait... Ok. Il est juste de type acier, vous pensez ? Vous pensez qu'il y a autre chose ? Je vais essayer de tranche à coureur, on va voir. Ah, il attaque avant. Tête de fer, ok. Alors, lui, il est fort. Lui, il va être fort. On va prendre Bourangère. Bourangère qui va peut-être pouvoir nous faire des attaques de type sol pour faire mal. On y va. Ah ouais, mais Bourangère, il est de type... Non, ça peut le faire, en vrai. Tire debout, on va voir. Tour rapide. Oh là là, il fait mal. Il est au moins de sa vitesse, d'accord. Ok, super. Ouais, ok. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très, très compliqué. Je pense que c'est pas pour maintenant, là. Ah, pas sûr. Parce que là, tu vois, on aurait pris d'autres Pokémon, ça passait, hein. Bon, là... Là, c'est chaud, mais... Mais quand même. Bon, et puis c'est pas notre... Notre Crado... Notre Crabazur qui va nous aider, hein. Et puis les trois autres, ils sont nuls. Les trois autres, ils sont morts. On les avait mis juste pour XP, donc... Il va falloir qu'on revienne avec une full team. On va revenir avec une full team, hein, je pense. Attends. Si on avait géré différemment, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est mort. J'ai rien dit, c'est totalement mort. Ouais, bah les autres, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Là, on peut rien faire. On est obligé de mourir. On est obligé de mourir contre lui. Je peux rien faire. On peut rien faire. Calimero, il est KO. J'aurais dû garder l'autre... J'aurais dû garder Force Rouge. En vrai, de vrai. On va revenir avec. On tire debout. Ah, il tient, Jiroche. Ok, Jiroche, il tient. Il se dérapelle, sinon. Ce serait pas... En fait, de toute façon, il y a une deuxième... Il y a une deuxième phase, hein. Vous savez, sur les Pokémon dominants, donc... Ce sera pas forcément... Ce sera pas forcément intéressant. Force Rouge va se faire one-shot avec ses PV au silo. Peut-être. Et c'est fini. Ok, bon. On va retourner au centre Pokémon. On récupère nos autres Pokémon. Antin n'a plus de Pokémon en... Oui, bah, on a compris qu'on n'avait plus de Pokémon en forme. D'accord. Après, ça aurait été bien qu'il ait évolué, quand même, notre... Notre Pokémon. Boîte PC. Alors, reprenons nos Pokémon qui sont pas mauvais. C'est-à-dire... Spar-Colomb. Qui va peut-être pas faire grand-chose contre lui, mais bon, c'est toujours ça. Force Rouge. Voilà. Et... Faire des terres, il est... Il a quoi comme attaque ? Acier. Ouais, mais acier contre acier, ça va pas être ouf. Lui, il est combat. Non, il est insecte, mais avec une terre à cristallisation, combat. Et il a contre. Lui, il peut faire mal, en vrai. Lui, il peut faire mal, si je le mets à la place de Tropez-Chienne. En vrai, de vrai. Je suis d'avis de tenter ça, et... Et on fait la terre à cristallisation combat, et on fait contre direct, tu sais. Comme ça, contre, ça va lui faire mal, non ? En vrai, de vrai. Ça devrait. Ça devrait. J'aurais tendance à dire que j'ai raison. Maintenant, peut-être que j'ai totalement tort. Vivement l'évolution de l'Ague des Signes. On va essayer de la choper, là. On va essayer de se la faire. L'évolution de l'Ague des Signes. Voilà. Par contre, ça fait un... Est-ce que c'est... Je sais pas encore quel niveau c'est. On va voir. On va découvrir. Du sable doux. Ça, c'est encore le petit truc. Y'a pas un gros Pokémon... Lui, est-ce que ça lui fait mal ou pas ? Ouais, ça va. On peut le mettre. Ah, ça, c'est bien. D'accord. Eux. Eux, c'est génial. Ça fait très mal. Ok, ça fait 266 sur eux. C'est vraiment pas mal. 53 sur eux. Ok, il faut trouver les vers de fesses. C'est quoi, ça ? Ah, c'est une ombre. Je comprenais pas ce que c'était. Ah, ils sont là. Deux vers de fesses supplémentaires. Hop. Un autre vers de fesses. Ok. Unaconda. Ça, c'est un dresseur. Oh ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Madame ? Madame, qu'est-ce que vous faites, là ? Cléopsitra. Tête de tigre. C'est qui, ça ? Elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Par contre, on va se faire allumer. On va se faire allumer. On va se faire allumer. Vas-y, Krabazur. Bah, alors là... Ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, ça a l'air d'être un Pokémon quand même de type vol, un petit peu. Si je fais un tombroche, ça devrait pas le mettre KO. J'ai tendance à dire ça. Ah, l'attaque augmente. Ah, on peut peut-être... On va peut-être le même KO, en fait. Est-ce qu'il est vol ? Qu'est-ce qu'il serait comme attaque ? Normal... Bah non, il est pas vol. Ça va rien faire, en fait. On va voir. La vitesse baisse. Est-ce que je peux refaire un coup, vu que sa vitesse a baissé ? Ouais, je peux. Ça, c'est stylé. Ok. Trois. Ok, il nous met KO, Krabazur. C'est pas grave. Et on va essayer de le capturer. Ah, par contre, niveau 37, je crois que c'est que jusqu'au niveau 35 que j'avais les Pokémon qui étaient faciles à capturer. Donc là, là, il va falloir faire attention. Il y a un autre verre de terre là-bas. Ah, il y a un Donfran normal. Bah, on tente de le capturer. Qu'est-ce qu'on a ? Sombrobol. Il fait nuit, là, ou il fait pas nuit ? Il fait nuit, là. Allez, Sombrobol. On y va. Ah, ça va, ça va, ça va, ça tient. Super efficace, ça c'est relou par contre. Ok, donc il doit être Psy. Psy quelque chose. Ok. Picor. Ok. Luxball. C'est Cléopâtre. Dans une Luxball, normal. Je vous avais dit ! Je vous avais dit, Cléopâtre, dans une Luxball. C'est normal. Attention, niveau 34, hein, sur l'acte des signes. Est-ce qu'il évolue niveau 34 ou pas ? A priori, non. Par contre, Cléopsytra, là ? On va peut-être l'inclure dans l'équipe, hein. À la place de Sparcolombe. Pour le moment. Est-ce que c'est l'évolution de Flo Titu ? C'est vraiment ça ? C'est vraiment ça ? Ou genre, c'est moi qui dis n'importe quoi ? En tout cas. Hop, vas-y, attaque. Je peux laisser faire les petites... Ah non, c'est quoi ça ? Oh, Calimero qui est revenu. Oh là là, le relou. Ok, bah j'aurais jamais cru que ce truc-là évoluait en ça. Genre, vraiment. Étonnant. Étonnant de ouf. Oh, il y a un Cacnéa. Ah, du coup, il y a... Ah bah, il y en a un autre. Il y en a un autre. Alors, il est psy. Et lui, il est ténèbre. Mais il a Picor. Donc, il peut faire mal. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je réfléchissais. C'est pas incroyable. Allez, on y va. On attaque lui. C'est très bien, ça. 506. C'est bien, les donfants. C'est génial, les donfants, comme... Ouh. Tu sais qu'il y a fait ce bruit-là, c'est lui. Vas-y. Attaque-le. Stilé. 282. Continuons le désert. Putain, il y en a plein, hein. En fait, on a cru que c'était un Pokémon incroyable, mais en fait, il y en a à tous les coins de rue. Ah. Lui, c'est peut-être pas une bonne idée de l'attaquer. Si, ça va. 66, c'est nul. Vas-y, attaque-le, lui. Voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà. C'est ça qu'on veut. 338, c'est très bien. Ok. Il y en a un autre, là. Vas-y, fais-le, toi. Attaque-le, direct. Stilé, tu gères. Là, il y a lui. C'est son évolution. Vas-y. Vas-y, attaque-le. Tu peux pas l'attaquer ? Vas-y, bien. Stilé. Tu gères. 679. Ah, attention, lui, il s'est caché. Non, tu le vois ? Tu l'as vu, là ? Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, attaque-le. Il est là. Voilà, parfait. Ah, non. Le donfant, par contre, on veut pas. Niveau 35, là, on a vu. Il y a eu une... Il y a eu une montée de niveau niveau 35, là. Peut-être niveau 36, alors. Moi, si j'étais lui, j'évoluerais niveau 36. Vas-y. Ok, ça, c'est bon. Allez, encore des gros Pokémon, il nous faut, là. Oh ! Ah bah, on vous connaît, vous. Oh, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est l'autre avec son marteau, là. Ok, on l'a déjà eu. On les a déjà vus, ceux-là. On les a déjà... Oh ! Un mordu d'or. Bah, dis donc. T'es là, toi. T'es là, toi. J'aurais pas pensé qu'il y avait un mordu d'or, ici. Ah. Je voulais pas le mettre KO. C'est grave ? On en a déjà un, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. J'espère, c'est pas grave. Arkeomir. Arkeomir, c'est pas très grave. On en a pas très, très besoin. Mais alors, il y a eux, et ça, c'est les petits, en fait. C'est la sous-évolution, ça. Il est en bébé, regardez. C'est un bébé, en fait. C'est un bébé. C'est qui, ça ? Comment il s'appelle ? Forgerette. D'accord, ok. Forgerette. Bah, pourquoi pas, Forgerette. Ok. Bam. Bah, le KO. Désolé. On a son évolution, ça va. Bon, là, j'ai vu qu'il y avait un mordu d'or, ici. On récupère la pièce de mordu d'or. Là, on a ça. Là-bas. Vas-y, va l'attaquer. Stylé. On récupère ça. Ça doit être niveau 36, hein, qu'il évolue, hein, je pense, hein. En vrai, de vrai. En vrai, de vrai, c'est quasi sûr, hein. Vas-y. Ah non, tu veux pas attaquer, ici ? Non, il veut pas. Là, le Cacnéa. Bah, il y a plus de Pokémon puissant dans le désert. Relou, ça. Cacturne. Ouais, pourquoi pas, mais c'est pas exactement ce qu'on cherche. Ah, Donfant. Bam. Allez, ça, c'est bien. Voilà, c'est exactement ce qu'on cherchait. Donfant, c'est parfait. Vas-y. Lui, c'est bien également. Allez, on y est presque au niveau 36. On y est presque. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Ouais, j'XP que comme ça. T'as des bonbons XP ou des super bonbons, non ? Ouais, mes super bonbons, j'utilise pas. Et bonbons XP, j'en ai pas. Parce que j'ai pas refait de raid depuis. Et de toute façon, on est là pour jouer... Tranquillement. À notre manière. Même si ça implique de farmer. Pour avoir... Ce qu'on veut. Tiens, ça, on va récupérer. Boum. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Y'a tellement de sable, ici. Ouais, y'a du sable, ici, ouais. Vas-y. Attaque le... Le vert. Allez, on y est presque. Il nous faudra un petit Donfant. Et ce serait parfait. Deux, deux ou trois petits Donfants, en vrai. Un seul, ce serait pas suffisant. Et je parle pas du gros... Du gros Donfant, qui était un peu chelou. Ils ont appelé tête de linotte. Ou tête de fer. Ok, des hélicos. Ça, c'est bien parce qu'on trouve vraiment beaucoup de trucs au sol, en vrai. Des trucs que, d'habitude, tu galères à acheter. Pierre-soleil. On va retourner vers le milieu du désert. C'était là qu'on avait eu tous les Donfants. Par contre, y'a une tempête. Ça se trouve, quand y'a la tempête, y'a moins de... Y'a moins de pop de Pokémon. C'est possible. C'est possible. Qu'en fonction du temps, y'a... Allez, ça. On prend. Ce groupe-là, il est pour nous. Vas-y. Ah, y'a une Lépidonie, là-bas. Oh, stylé. On va aller se le faire, après. Voilà. Voilà. Stilax. Stilé. Vas-y, tu te fais l'autre. Parfait. Vas-y, le Lépidonie. Tu veux pas te faire le Lépidonie ? Il veut pas se le faire. Pourquoi tu veux pas te le faire ? Ah, voilà. Là, c'est bon. Ah, on est niveau 36 et il a toujours pas évolué ? Ah, ça doit être... Alors, c'est niveau 38. Ah, il saoule un peu. Ah, mais il est loin, alors. On est super loin de le faire évoluer, alors. Relou. Relou de ouf. De retour. Oh, il a toujours pas évolué, ce mec, là. Bon, bah, tant pis. Tant pis, on va retourner. Là, on a gagné quelques niveaux. Ça suffira, déjà. Et voilà. Tu veux pas attaquer les Pokémon ? Voilà, merci. En pluie. Lui. Non. Lui, tu veux pas ? Vas-y. Merci. Bon. On va retourner au centre Pokémon. Tranquillement. Et on soigne nos Pokémon. Et on verra si, déjà, juste le fait d'avoir XP un petit peu va nous permettre de s'en sortir. Il évolue peut-être pas en auto-battle. Ah, tu penses ? Tu penses que les Pokémon évoluent pas en auto-battle ? C'est vrai qu'on a eu aucun Pokémon qui a évolué en auto-battle. Ça me paraît très bizarre, quand même. Essaye un battle normal. C'est pas bête. Bon, on va essayer un bonbon, alors. On va voir. Et c'est pas bête, ce que vous me dites. Sac. On va voir. Bonbon. J'ai du bonbon S. Est-ce que c'est suffisant, un bonbon S ? Pas du tout, je pense. C'est pas du tout suffisant. Yes. Incroyable. On va faire un super bonbon. On va voir. Ah. Bah voilà. C'était ça. C'était ça. C'était ça. L'acte des signes évolue. C'est parti ! La dernière évolution de l'acte des signes. Ouah ! Ouah ! Palme avale ! Palme avale ! Ok, bah écoute, si Palme avale, pourquoi pas. Au combat ! Ah, mais c'est stylé pour nous, là ! Mais ça va être génial ! Il va prendre danse aquatique. Oh, mais attendez, incroyable ! Incroyable ! Alors, attends, danse aquatique. Le lanceur se joue de la cible dont il lui inflige des dégâts avec ses pas de danse gracieux et léger. Cette capacité augmente la vitesse du lanceur. Bah, on remplace clairement... tranche aqua par danse aquatique. Bon, pour le moment, on va remplacer écrasse-face par danse aquatique. Mitigé. Ah, moi j'adore. Mais attend, il est stylé. On dirait... On dirait Louis dans Star Academy. C'est Louis quand il va nous faire son show, là, sur... Sur Lady Gaga. C'est Louis. Joli déhanché. Non, mais de ouf ! Regarde ! Alors, ça va, poteau ? Ah ouais ! Ok, ok. Bah, écoute, j'aime bien. J'aime bien. On a soigné nos Pokémon ? On a soigné nos Pokémon. Bah, écoutez, on y va. Et là, je pense qu'on va s'en sortir. Il court comme moi. Il se déplace comme Jack Sparrow. C'est insane. En vrai, j'adore ! J'ai hâte de me battre contre Menzi et découvrir la dernière évolution de Chocho Deal. Et pour ce qui est Poussacha, on verra. On verra, on verra en fonction de si on arrive à le trouver. Wouah ! Regarde, regarde, regarde ! Wouah, wouah ! Regarde comme il est... Tous... Tous, ils se font attaquer. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire contre mon superbe Pokémon. Mais maintenant, il combat en plus. C'est stylé ! C'est stylé, en vrai. Allez, on y va. Normalement, il va se déplacer un peu comme ça. Non. Allez, viens là, enfant. On va réussir à l'avoir. Let's go ! Tu as bien choisi son nom. Ah ouais, Lac des signes, en vrai, ça marche trop bien. J'adore. J'adore. C'est trop une bonne idée, en vrai. Non, non, mais... Greg Youngman. Vous n'avez pas compris, les gars. Allo NT, c'est le professeur Turum à l'appareil. Roux de fer est un Pokémon qui vient du cratère de Paldéa. Fais bien attention à toi. Allez ! Maintenant, là, on a d'autres possibilités. danse aquatique, tranche aqua, à tout ça, c'est super efficace. On va faire danse aquatique. C'est parti, on va tenter ça. Danse aquatique. Mec, le sabotage, ça va, tout va bien. Beaucoup moins mal que tout à l'heure. Ah ! Ben voilà ! Quand même, on a un épisode, là, on s'en sort un petit peu mieux. Attends, c'est quoi, il y a quoi, à gauche ? Vous voyez, là, ou pas ? Il y a un petit scarabée qui est en train de rouler sa boule. Vous le voyez ou pas ? Tu terra-crystallises pas. Bah non, je terra-crystallise pas. Je vous rappelle qu'on terra-crystallise pour la deuxième phase du boss, pas pour la première. coup critique. Incroyable. Et voilà, il se barre. T'as bien vu. Mais attends, moi, je veux le voir, il est où ? Il est où le truc qui roule sa boule, là ? Mais ! C'était un mirage ? C'était un mirage ? Oh non. Vas-y. Il a disparu, il a des pops devant toi. Mais de ouf, ils ont tous des pops d'un seul coup. Allez. Vous croyez, il va éclater le truc ? Eh bah oui. J'adore sa danse de samba, il est tellement stylé. De ouf. Et maintenant, on va terra-crystalliser pour se battre contre lui. Enti, on dirait que t'as trouvé le dominant. Alors, c'est lui le dominant Tremble-Terre. C'est vraiment un Pokémon comme ça. Bon, là, vous pensez qu'on a... Non, le vol, on l'aura en dernier. Je pense qu'on va avoir l'escalade en premier, je pense. Tu sens cette force, on dirait que ce qu'il mange accroît son énergie. Ah mais l'escalade, non, parce qu'on a juste les sauts, il n'y a pas escalade. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Il y en a 5 à avoir. Je vais voir, on va voir, on va voir ce que c'est. Bon, ça va être facile de le battre. Maintenant qu'on a ça et qu'on a danse aquatique, on terra-crystallise, on y va et c'est good. Tu sors un épisode d'aujourd'hui, maintenant. Bah, on a sorti à minuit, à midi, à 17h. Demain, c'est midi et 17h. Après-demain, c'est midi et 17h. La terra-crystallisation, une fois que tu l'as utilisé, tu ne peux plus l'utiliser, Lunati, tant que tu ne retournes pas au centre Pokémon. Par contre, ah oui, voilà, danse aquatique, parfait. Parfait. On augmente notre vitesse. Par contre, il nous a fait super mal. Sabotage. Aïe, aïe, aïe. Danse aquatique. L'animation est longue, par contre. Yes, super efficace. Ah, peut-être que ça va, ça va suffire avec, ah non, il fait grimace. J'espère que mon augmentation de vitesse fait que je passe devant lui. On va voir. Ouais, on passe devant lui, c'est parfait. Eh bien, c'est gagné. Nice. super. Mais attends, c'est quoi son nom à lui ? On a dit, il s'appelait comment ? Malmaval ? Comment il s'appelle, on a dit ? Comment on a dit ? Palmaval ? Pourquoi il s'appelle pas ? Canarval. Genre, ça fait comme carnaval, mais c'est un canard, ça fait canarval. Il aurait pu s'appeler comme ça ? Non ? Canarval. C'est mieux ? Moi, je préfère. Bon, après, c'est pas moi qui ai la science infuse. Mais voilà. J'ai pas, attends, j'ai dit non, mais je sais pas à quoi j'ai dit non. Je sais pas à quoi j'ai dit non, j'ai pas vu. Pas assez recherché ? Poussachat. Excellent, on l'a battu. Calcination ? Merde. La calcination de ton type feu ? J'ai un type feu ? Ah, merde, j'ai dit non à calcination. Merde. Ah, bon. C'est dommage, parce que ça aurait pu être une bonne attaque, non ? Ça aurait pu être une très bonne attaque. On devrait pouvoir trouver un peu de l'épice secrète qui est à la vallée à l'intérieur. Allez, let's go, on y va. Calcination, c'est pas mal comme attaque. J'ai appuyé sur B, quoi. Oh là là, c'est débile. Où est-ce qu'elle est ? Elle est au fond, normalement, non ? Pour ne pas changer. Il ressemble à un peu un mix de Aikaiser et les Argus. Allez, let's go. À tout moment, tu peux réapprendre les capacités. Ah, ok, comme dans Arceus. Parfait. Super. Ça, c'est sympa. Ça, c'est très, très sympa. Cette forme, cette couleur, ce goût infecte, c'est la preuve que c'est bon pour la santé. Alors, que nous dit le livre à son sujet ? L'épice secrète acide offre un goût, un gros apport en nutriments. Apparemment, elle aiderait le corps et l'esprit à se régénérer en un rien de temps. Le corps et l'esprit. Ça y est, il va remonter sur ses pattes alors. En fait, je suis en train de me dire que je pense que quel que soit l'ordre qu'on fasse les dominants, à chaque fois, t'as forcément les mêmes boosts. Genre, j'aurais forcément eu le sprint en premier. même si j'avais commencé par exemple par celui-là. C'est ce que je suis en train de me dire. Je pense qu'il y a un ordre défini des boosts qu'on a sur notre dominant. Je pense, ouais. Ouais, parce que ça me paraît très abusé sinon. Voulez-vous donner le sandwich à Miraïdon ? Lui donner, ouais. Non, non, il n'y a pas d'ordre. Ah, ok. Bon, a priori, il n'y a pas d'ordre en fait. Ça veut dire que j'aurais pu avoir le fait de naviguer sur l'eau directement. T'aurais dû dire non pour voir. Ouais, mais attends, parce que si après, il ne veut plus jamais le manger et que je le mange, comment on fait ? Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur. Il fait de plus en plus peur lui par contre. Mais je pense pas qu'il puisse reprendre sa forme combat. Comment ça ? Physiquement, il a l'air d'aller mais c'est peut-être dans la tête qu'il fait un blocage. Dans la tête ? Genre comme un traumatisme. J'ai lu des livres qui parlent de ce genre de choses. Il a peut-être peur de se battre parce qu'il a eu une mauvaise expérience en combat. Mais bon, ça ira. Lui et Dogrino se sentiront bientôt mieux. J'en suis sûr. Comment tu te sens, Dogrino ? L'épice fait effet ? Oh, désolé, mon beau. On ne peut pas s'attendre à ce que l'épice lui fasse du bien à chaque fois. Et leurs effets ne sont pas forcément immédiats. Graf. Hé, t'inquiète pas, ça va aller. N.T. et moi, on va te remettre sur patte, promis. Il reste encore une épice à trouver. Je suis sûr qu'elle sera encore meilleure que les autres. Oui, il faut qu'elle le soit. Il n'y a pas d'autre alternative. N.T., on y est presque. C'est la dernière ligne droite. On va tout donner pour trouver les pistes qui nous manquent. Ok. Ok. Alors, du coup, on a Turum qui nous appelle. Allo, N.T. Ici, Touloum. Miraïdon. Miraïdon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais planer sous sa forme monture quand tu appuies sur le bouton B pendant un saut. Appuie sur le bouton B pendant que t'es dans les airs pour faire planer ta monture. Appuie de nouveau sur le bouton B pour interrompre l'action et tomber aussitôt. All right, je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Miraïdon. Oh oui, Turum, on va prendre soin de Miraïdon. Donc maintenant, maintenant du coup, on regarde un petit peu. Donc on peut prendre notre monture, faire un super jump, genre comme ça et planer. Et là, on plane. Waouh. Il est là. Il est là. C'est quoi ce truc ? La boule et roux. Les boule et roux. Les boule et roux. Comment ça, les boule et roux ? Comment ça, les boule et roux ? Je pense que ça va pas lui faire très mal. Je vais faire pistolet à eau. Je pense pas que ça va le tuer. Ouais, parfait. Roulade. Les boule et roux. Roulez-boulé. Eh, pas loin ? Ah, c'est roulez-boulé à l'envers. Les boule et roux. Roulez-boulé. Roulez-boulé. C'est à l'envers. Oh ! C'est stylé. Ah, je dois à chaque fois diminuer le live quand un petit utilise la voix du professeur. Ah ouais ? Désolé. Eh, c'est capturé pour les boule et roux. Les boule et roux. Rokédex a été mis à jour. Voulez-vous donner un surnom à les boules et roux ? Alors, c'est quoi ? Il fait rouler sa boule de boue jusqu'à ce qu'il ait accumulé l'énergie nécessaire à son évolution. Ah ! Oh ! Inclure dans l'équipe. On va enlever force rouge. Après, force rouge, il est sympa. Mais on va l'enlever quand même. On va l'enlever. Eh, on a combien d'insectes dans l'équipe ? On a 18 insectes. C'est quoi ce délire ? Game Freak, c'est pas trop fouler sur les noms. Bon, après, c'est pas vraiment Game Freak qui a géré les noms. Ah, il y en a un autre de laibou les roux. Ah non, il y en a partout. Il y a des laibou les roux partout maintenant. Bon, les amis, on se quitte là pour cet épisode. C'était le 12ème épisode de Pokémon. Voilà, c'était exactement l'endroit où on voulait aller. Voilà, c'était là qu'on voulait aller. les amis. Parfait, on est à Port Marinade. On se retrouve dans le prochain épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. A plus, YouTube. Restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était NutyTuff. Bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada